En Turquie, le parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple a revendiqué ce mercredi l'attentat suicide commis la veille à Istanbul. Ce groupe clandestin d'extrême-gauche l'a fait savoir dans un communiqué sur son site internet. L'organisation dit que l'attentat d'hier visait le régime actuellement au pouvoir, coupable à ses yeux de la mort d'un jeune manifestant lors du soulèvement populaire en 2013. L'attaque a été commise par une femme. Elle est entrée dans un commissariat de police dans un quartier touristique d'Istanbul. Elle a alors actionné une des bombes qu'elle transportait. Un policier a également été tué. Le parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple est à l'origine de nombreuses attaques ces dernières années. La semaine dernière, un militant de ce groupe a lancé deux grenades devant le palais impérial de Dolmabatshe, non loin du bureau du Premier ministre à Istanbul. Les grenades n'ont pas explosé, l'homme a été arrêté. Cette organisation radicale est classée sur la liste des mouvements terroristes par l'Union européenne et les Etats-Unis.